Bonjour, c'est difficile de faire le live, il y a trop d'appels qui entrent, tout le monde veut savoir ce qui se passe. Je veux vraiment être brève comme je fais cette petite vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Denise Dussochois-Mukindi, je suis journaliste reporter d'images, influenceuse sur tout ce qui concerne les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je viens aujourd'hui faire cette petite vidéo pour tirer une sonnette d'alarme. Luka Peniel Kalambay et Maï Kalambay. Chez nous, on dit « eloko elikitika esati ». Ça veut dire que quand on te dit de laisser là, il faut laisser, comme le disent les Ivoiriens et les Ivoiriennes, il faut laisser. Vous ne vous aimez plus, il ne faut pas utiliser des enfants comme des boucliers humains dans cette histoire. Je m'indigne parce qu'un enfant a été mis sur la place publique. Ici, j'interpelle les organisations de droits de l'homme, les organisations de protection de l'enfance, de se pencher sur cette histoire que nous sommes en train de détourner les yeux et c'est en train de s'empirer. Aujourd'hui, Peniel nous montre à quel point elle peut être instable à côté des enfants mineurs. C'est une honte, c'est indigne que Peniel Samba puisse prendre son jeune enfant qui est mineur, qui porte le nom du président de la République, Félix Antoine Tchilomotis, et qui dit « mettre cet enfant sur la place publique pour que le Jean puisse insulter, alors que le papa de l'enfant ne manque pas d'argent ». Est-ce que Peniel Kalambay a appelé Mike Kalambay afin que Mike Kalambay puisse prendre en charge son fils ? Est-ce que Mike Kalambay manque de l'argent ? Non. Ça, c'est une forme d'immigration sur la place publique. Aujourd'hui, en tant que femme, vous le savez, j'ai toujours défendu le droit des femmes, le droit des vulnérables, des personnes vulnérables. Je suis la voie de son voie. J'ai dit aujourd'hui à Mike Kalambay de saisir les instances judiciaires compétentes, d'aller, comme il est en repu démocratique du Congo, d'aller au tribunal pour enfants qui se trouve en Galima, sans juge naturel, de porter plainte. D'abord, qu'on peut sur le droit d'image de son fils qui est mineur, qui se retrouve sur la place publique, et de restreindre à Peniel, de ne plus mettre ses enfants-là sur la place publique, alors qu'ils ont des problèmes. C'est devenu comme un bouclier humain, et je sais que les organisations de droits de l'homme refutent ça. Après avoir déposé sa plainte, que le tribunal puisse s'asseoir en flagrance, et dès qu'il a le document du tribunal pour enfants, qu'il signifie ça à l'ambassade des États-Unis, à Kinshasa, et signifie à Interpol. Afin qu'Interpol puisse saisir Global Found Me, qu'Interpol puisse saisir Facebook, Instagram, afin que le droit soit dit sur le doigt d'image de ces enfants-là. Enfin, je demande à Maï Kalambay, et vous avez le droit de le critiquer. Votre mariage est arrivé à bout, et c'est irrémédiable, c'est irréconciliable. Donc, il faut aller en justice au niveau du tribunal de grande instance de la Bombay, comme vous êtes de Kitambo, comme on me l'a dit, d'aller au niveau du tribunal. Vous êtes Congolais, vous n'êtes pas Américain, donc les États-Unis n'ont rien à voir dans votre problème. Donc, vous pouvez aller au niveau, prendre un avocat-conseil, aller au niveau du tribunal de grande instance, ou au parquet général de la Bombay, déposer, comment on appelle ça, une demande des divorces en bonne et du fond, et du fond, pardon. Et tout ceci prouve à suffisance que vous n'êtes plus en bon terme. Que un juge puisse dissoudre ce mariage, je ne sais pas, on peut dire, de malédiction, de raison, ce mariage où vous n'êtes plus heureux, vous êtes jeune, chacun peut refaire sa vie. Là, ce que nous sommes en train d'assister, nous sommes en train d'assister à quelque chose qui va être très dangereux dans les prochains jours. Les gens préfèrent détourner des yeux, alors que maintenant, on utilise des enfants comme boucliers humains. Moi, en tant que maman, je m'insurge, j'ai dit non, j'ai dit que tout ça doit s'arrêter. Aujourd'hui et maintenant, Mike Alambay va porter plainte contre le droit d'image de ses enfants en voyage chez Global Found Me. Global Found Me ne sortira pas cet argent-là. Mike Alambay a l'argent. Il ne manque pas 12 000 dollars pour amener son enfant à l'hôpital. Et là, investigation faite au niveau de la famille de Peniel, l'enfant est porteur du gène AS. Mike Alambay est AS, la femme est AA. Et l'enfant est porteur du gène AS. C'est normal, même moi, j'ai deux enfants qui sont porteurs de ces gènes-là. Ils sont malades. Nous qui sommes européens ou qui vivons aux États-Unis ou quoi, nous avons des assurances qui prennent en charge tout ça. C'est comme ça que je demande que Mike Alambay puisse passer par les instants judiciaires, demander à l'ambassade des États-Unis de faire le juge du Congo, de demander en commission rogatoire à une juridiction des États-Unis à travers l'ambassade des États-Unis que cet enfant-là soit pris en charge par Mike Alambay, qui est son père, qu'on puisse lui faire un bilan médical général pour savoir de quoi souffre l'enfant. Et Mike Alambay, je suis sûr et certain, va prendre en charge cet enfant-là. Mike Alambay, je te demande de prendre en charge ces enfants-là, de commencer à envoyer la pension alimentaire. Parce que toi, tu te dis, tel que j'ai mené mes investigations, que Peñel touche effectivement, j'ai ça dans mon téléphone, Peñel touche l'argent de YouTube qui est de 2 000, qui est de 8 000, je parle de dollars, qui est de 5 000 tous les mois sur toutes les oeuvres artistes de Mike Alambay. Ça, c'est rien, Tikelaé. Paye à ces enfants-là la pension alimentaire. On a toujours dit en droit, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Parce que là, nous sommes en train d'aller tout droit vers l'enfer. Je demande à Mike Alambay, à Zongamoutou, Peñel Kalambay, à Zongamoutou, que toute la communauté congolaise se lève pour cette histoire. C'est une honte. Cet enfant-là porte le nom de Félix Tshisekedi, le président de la République. Comment on peut humilier les gens sur la place publique ? Et pour ceux qui viennent de Yébalouba, pourquoi vous nous mettez dans une histoire où nous nous connaissons ni les tenants, ni les aboutissants ? Je m'insurge contre cette forme de tribalisme où on attend quelque chose pour nous insulter, pour nous filipander. Nous, on n'a rien à voir avec cette histoire-là. Ne nous mêlez pas. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, il y a une histoire-là. Je demande à Mike Kalambay, si monsieur, à travers cette vidéo, d'accepter les institutions judiciaires congolaises, parce que monsieur, vous êtes congolais et la loi congolaise vous protège en tant que père. Je rappelle que nous venons d'avoir une jurisprudence sur le cas de Vital Kamere, qui dans ce document par appelé Soraya, sa fille. Mais le juge qui sait très bien que le droit, le droit de la famille congolaise, le coût de la famille congolaise protège la paternité, devra vous protéger contre vos enfants. Donc, Koti Makambo est pas ici, là. Parce que c'est devenu une plaie. C'est devenu une plaie. Comment on peut utiliser ? Comment Péniel a utilisé ? Est arrivé à ça ? Pourquoi utiliser des enfants comme boucliens humains ? Péniel Samba Kalambay, tu es pire que les rebelles de M23 qui enrôlent les enfants à l'aise de la République démocratique du Congo. Péniel Samba Kalambay, tu es pire que les adefnalous qui tuent, qui violent et qui prennent des enfants qui les enrôlent de force dans l'armée pour devenir des boucliers humains. C'est ce que tu viens de faire. Je ne savais pas l'histoire. J'ai pris ton histoire avec cœur, croyant que tu avais raison. Tu n'as pas raison. Tout ce que tu fais, tu veux profiter pour nuire à la carrière du père de tes enfants. Que notre Dieu te voie. Que El Shaddai te touche. Que l'épée divin soit sur toi. Péniel Samba Kalambay. Ça, c'est le message que je t'envoie. Je suis téniste du Sochua Moulay Lamke. Je suis influenceuse, journaliste, reporter d'image, mère, épouse, c'est ce que tu viens de faire. Tu viens de briser mon cœur. Je croyais que tu avais raison. Tu n'as pas raison. Investigation faite. J'ai les audios, j'ai des vidéos, j'ai même des trucs de tes enfants. Tes enfants vont bien. le petit est porteur du jeune AS. Je reviens encore pour dire aux parents, aux jeunes mariés, aux jeunes qui veulent se marier, allez d'abord faire des tests. Je ne sais pas comment on appelle ça, électroforeste ou je ne sais pas moi quoi. Faites ce test-là pour savoir si vous êtes, si vos enfants, votre progéniture n'aura pas de problème. Nous assistons à ça bêtement et nous n'allons pas faire passer cette histoire-là. Je suis très fâché. Je suis s'énervé. et je demande à toutes les organisations de droits de l'homme et de droits des enfants d'intervenir. Au revoir.